Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo un petit peu particulière puisque ce format je l'ai jamais vraiment fait sur ma chaîne c'est un format interview, je m'explique là je vais aller chez le coiffeur, donc chez Nicolas Waldorf j'ai bien besoin de refaire ma couleur j'aime bien ma longueur mais voilà je vais refaire ma couleur donc c'est l'occasion de vous montrer un petit peu mais surtout j'avais envie de interviewer Nicolas Waldorf ça fait des années que je vais chez lui c'est le meilleur sincèrement, voilà c'est un gros coup de coeur pour cette personne et son travail et là je pense que vous avez commencé à le voir sur les réseaux peut-être si vous le suivez ou autre mais il a participé à une émission de télé sur M6 donc moi j'ai eu la chance d'aller sur le plateau il y a quelques mois j'ai trouvé le concept génial j'avais vraiment envie de lui poser des questions en fait pour vous parler un petit peu plus du programme et je me suis dit voilà que ce serait l'occasion de vous montrer un petit peu ce qu'on fait à mes cheveux, de vous montrer le salon et de lui poser toutes ces petites questions en interview le cadrage le plus chelou, on a mis le pied hyper haut mais comme ça vous vous voyez tous les deux parce que moi je suis assise, lui il est debout heureusement que tu fais un mètre douce ça fait le programme je me souvenais pas donc ça va être incroyable transformation nouveau sur M6 une émission incroyable va transformer vos après-midi incroyable transformation dès lundi à 17h35 sur M6 avec toutes nos expertises on essaye de transformer des gens qui ont un problème avec leur image on essaye de les aider à finalement voir le potentiel qu'ils ont mais c'est pas eux qui viennent vers vous si j'ai bien tout compris non à la base c'est des proches qui viennent pour dénoncer leurs femmes, leurs maris, leurs enfants dénoncer qui viennent dénoncer ouais c'est vrai c'est ça c'est le concept et du coup en fait après la personne arrive et là on se met à la transformer d'accord il y a une journée pour tout changer par exemple j'ai vu un épisode c'est le fils pour sa maman mais elle aurait pu débarquer et dire non je suis bien comme ça il y en a qui le font vraiment pour la personne qui les dénoncent oui par amour et il y en a qui le font parce qu'ils savent que c'est le moment et qu'il faut vraiment changer après j'ai vu dans l'épisode par exemple sans trop spoiler c'est que de base elle le faisait en fait de base elle le faisait pour son fils et au milieu du truc elle craque parce qu'elle se rend compte qu'elle en avait besoin je trouve que les mamans c'était le plus les mamans c'était le plus dingue parce qu'en fait tu vois des mamans de courage qui ont fait beaucoup de sacrifices pour leurs enfants on a tous notre maman elle a enfin tu vois les mamans elles sacrifient tout pour leurs enfants et là de voir que c'est des mamans qui se sont un petit peu laissées aller qui ne voient pas le potentiel qu'elles ont que ce sont des belles femmes les mamans c'était le plus émouvant parce que tu vois des femmes qui reprennent vie il y a des hommes et des femmes alors il y a des hommes et des femmes il y a des mamans il y a des grands-mères il y a des jeunes, il y a des jeunes filles il y avait une jeune fille à un moment tu vois qui avait la pauvre elle avait fait une... je peux le raconter je pense il y avait une jeune fille qui avait fait un traitement dans une boutique bio tu vois un traitement pour faire sortir les toxines et tout ça d'accord et en gros elle avait bu des ampoules et en gros pendant le traitement elle a eu une éruption d'aclée mais un truc phénoménale sauf que l'aclée n'est jamais partie donc elle s'est retrouvée hyper complexée et donc il a fallu la traiter avec du laser bah après on a changé ses couleurs de cheveux on a changé ses vêtements parce qu'elle se cachait il faut justement qu'on la remarque pas d'accord et au final il a fallu la révéler donc elle avait peut-être 23 ou 24 ans ah la la ouais d'accord mais bon elle, elle a quand même fini par avoir une demande en mariage à la fin non ! si on parle de médecine esthétique ça je pense que c'est ce qui va être un petit peu touchy parce qu'on a l'habitude des émissions de relooking enfin tout ça, en tout cas on a déjà vu ça à la télé en France là la grosse nouveauté, bon de toute façon c'est le concept, c'est la couleur du programme mais c'est aussi cette dimension médecine esthétique où on ne touchait pas trop c'est vrai que les Etats-Unis font des relooking sur 3 mois c'est pas de la chirurgie esthétique, il faut bien faire la différence et on a bien dit médecine esthétique ça comprend quoi là par exemple dans le programme ? les dents tu me disais ? bah voilà ça pouvait être un blanchiment des dents des injections, des traitements de la peau justement moins invasifs qu'une chirurgie esthétique cependant le physique ça fait pas tout, il y a aussi voilà rassurer un peu la personne lui inculquer des valeurs positives peut-être changer voilà beaucoup d'images et d'idées qu'elle a sur elle est-ce que vous avez bossé un petit peu là dessus ou est-ce que c'était les conséquences de tout ça ? alors déjà il y avait quand même une partie de coaching le proche arrivé c'est souvent des personnes qui n'ont pas pris soin d'aide depuis longtemps donc il y avait un vrai moment où un moment de flottement finalement où elle arrivait dans l'agence elle était un petit peu elle avait 4 personnes en face c'était quand même impressionnant, il y avait caméras donc il y a un moment de gêne et ensuite il y a un moment où la personne se livre et là on avait droit quand même à des grands moments elles vont plus chez le coiffeur, elles sont plus les cheveux toutes seules elles connaissent même pas leur taille de vêtements parce qu'elles ont perdu 30 kilos elles sont voilà, elles sont un peu perdues et là elle réalise d'un coup que ça y est on va s'occuper d'elle qu'on va s'occuper d'elle enfin c'est ça le concept c'est vraiment d'un coup elles ne s'occupaient pas d'elle et d'un coup on va s'occuper d'elle parle nous des experts donc il y a toi il y a toi Nicolas Waldorf qui donc a 2 salons dans le 11ème donc ça on sait déjà tout ça, je pense que je l'ai répété 200 fois mais du coup qui sont les autres ? donc après il y a un médecin esthétique qui officie à Montpellier ah ok et donc qui est excellent et qui est très très beau oh je l'ai pas vu moi c'est le genre idéal c'est vrai ? il est magnifique, c'est un playboy ensuite on a une styliste, une grande styliste qui s'appelle Charla Carter qui fait beaucoup de séances photo qui travaillait chez Vogue qui est une belle américaine qui a un certain âge quand même ouais bah moi à son âge je veux bien lui ressembler elle est magnifique elle est magnifique et ensuite on a une maquilleuse qui maquille certaines personnalités dans la musique d'accord et donc qui est Léa et qui est essentiellement la femme de Black M ah d'accord est-ce que c'est pas ça aussi votre vraie force c'est vraiment la bienveillance à vous quatre ? bah là c'était vraiment bien parce qu'il y avait le côté très humour dès le début parce que bon bah quand il y a le proche forcément il y a M. Dely ouais donc il y a un côté amusant où voilà il se passe vraiment il y a un peu de vannes on charrie un petit peu ensuite quand la personne arrive il y a vraiment le côté où on l'enrobe on en prend un peu dans nos bras et on lui dit ça va bien se passer et ensuite il y a le moment de travail où vraiment bon là il y a comment dire il y a des séquences où on va vraiment bosser où on voit vraiment un petit peu de quoi on est capable et ensuite à la fin il y a le reveal donc premier reveal c'est le proche qui monte et qui voit la personne arriver ok et ensuite il y a le deuxième reveal où vraiment là il y a un miroir qui s'ouvre et là la grosse surprise puisqu'elle a passé une journée sans se voir ah oui c'est ça qu'on a pas dit c'est qu'il n'y a pas de miroir pendant toute la journée Trois experts du look s'attaquent au style désastreux de l'un de vos proches T'es venu en pyjama ? Vite avant la vie à des tas ouais je pense qu'on a dû travailler c'est incroyable si je devais résumer le programme en trois mots plus que trois mots quand même je dirais que c'est la première fois depuis très longtemps que M6 a pris le risque de créer un programme un programme bienveillant c'est fini les notations fini les concours là c'est un programme où on va vraiment aider les gens moi c'est quelque chose je m'attendais pas du tout à ça j'ai beaucoup pleuré j'ai beaucoup ri c'est quelque chose de... je pense qu'on n'imagine pas avant de tourner un truc pareil que ça va être aussi intense et qu'on va avoir autant d'impact sur la vie des gens il y a des gens encore qui m'écrivent aujourd'hui comme quoi on a changé leur vie c'est vrai ils s'apercevaient pas que ça pouvait complètement bousculer leur vie de changer il y a eu des couples qui ont repris espoir il y a eu vraiment il y a eu des gens qui sont redevenus follement amoureux il y a eu des femmes qui ont cru qu'elles allait pouvoir refaire leur vie donc en fait il faut le regarder pour ça il y a un autre Nico qui vient d'arriver parce que pour le coup je suis pas la seule on est en pleine vidéo encore coucou moi aussi je viens pour une couple de printemps merci beaucoup Nico j'ai été en fait sur le plateau de cette émission il y a quelques semaines j'avais très envie de vous en parler au moment où ça sortirait et je me suis dit que Nico en parlerait bien mieux que moi donc c'était l'occasion aujourd'hui qu'il vous en parle d'ailleurs si vous vous demandez ce que je fais je fais un balayage comme à chaque fois et j'ai pas vraiment de couleur à vous donner parce que c'est le résultat de balayage sur balayage sur balayage mais n'hésitez pas c'est naturel bien sûr c'est naturel vous pouvez évidemment passer chez Nico il vous fera un devis vous passez vous demandez ce que vous voulez voilà ils vous feront un devis n'hésitez pas je vous mettrai les infos sous cette vidéo mais en tout cas rendez-vous et bien dès maintenant du lundi au vendredi pour cette émission que tu nous as gentiment présenté merci beaucoup si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker à vous abonner à ma chaîne YouTube et à nous donner votre avis sur le programme sous cette vidéo et on vous dit à très bientôt bye bye à bientôt bye bye et à bientôt